Nous sommes ici même sur le lieu où sont érigés deux moulins, deux anciens moulins. On voit bien sûr celui de droite qui est relativement bon état et on a un autre un peu plus sur notre gauche avec la maison du Meunier. Nous sommes sur un terrain qui jusqu'à encore quelques jours faisait partie d'un patrimoine privé, nous pouvons le dire aujourd'hui. Donc cet endroit, ce moulin, ces 5000 m2 qui l'entourent font désormais partie du patrimoine de la ville de Caux au même titre que bien sûr le clocher qu'on voit au loin. Et son église. Donc pour nous, municipalité, c'est une fierté et c'est un grand plaisir de pouvoir donc faire entrer ce domaine. On a une vue magnifique sur Néphiès, sur Rougeant et sur le contrefort des Cévennes. Donc voilà, cet endroit sera réhabilité avec notamment la participation active des amis du cocher et du patrimoine de Caux. Et pour notre part, bien sûr, on va s'attacher à obtenir le maximum de subventions auprès des institutions pour, pourquoi pas, remettre en marche ce moulin. Voilà donc nous sommes, on fait partie de l'association des amis du clocher et du patrimoine de Caux. C'est une association qui a 30 ans d'existence. Et au début, pendant les 20 premières années, toute l'énergie de cette association, bien sûr avec la municipalité de Caux, ça a consisté à restaurer le clocher, le clocher et l'église de Caux. Voilà donc ces gros travaux ont été terminés. Nous maintenant depuis 10 ans qu'on s'occupe de l'association, on a pris le relais et on gère surtout des points un petit peu sensibles qu'on a dans le village. On a une vieille maison qu'on est en train de refaire le sol. On a des, on a une fontaine, on a aussi, on a réparé un abreuvoir qui était sous le scroix. On a participé au financement de la rénovation du monument aux morts. Donc on a différentes activités. Et aussi on a une grosse activité en dehors du village, c'est-à-dire en campagne, où on s'occupe de restaurer des croix, des croix, des... Capitels. Capitels aussi ? Des capitels et des fourrachos, voilà. D'autant plus que, pour apporter des précisions, on en parlait, des moulins avant, il n'en reste plus beaucoup. Avant, dans la plaine, il y avait des céréales, donc ça servait à broyer le blé pour faire de la farine. Il y a d'autres moulins à cause aussi. Il y a un autre moulin qui est sur Bayel. C'est-à-dire, c'est un moulin à eau qui fonctionne avec l'eau, qui devait broyer des céréales et peut-être des olives, ça on ne le sait pas. Et puis, dans le village même, il y a deux anciens moulins à huile qui ont maintenant disparu, donc ça prouve que dans un village, ici, il y avait de la polyculture. On a commencé à prendre contact avec des charpentiers spécialisés en réfection de moulins à vagues. On s'aperçoit qu'il y en a pas mal. Et il y a aussi des associations qui oeuvrent à titre gratuit dans le conseil et dans l'organisation de la reconstruction de moulins. J'ai commencé à envoyer des messages. Et le but, évidemment, ce serait d'arriver, avec un budget dont on ne connaît pas à l'heure actuelle, à Montag, d'arriver à pouvoir financer toute ou partie de la réfection de ce moulin. Évidemment, le but, ce serait de pouvoir un jour moudre du grain. Mais peut-être, dès un premier temps, on se contentera d'essayer de mettre la toiture. Et puis après, pour le reste, ça suivre. Beaucoup de gens, à coups, aiment leur village, beaucoup. Et donc, on a pensé ouvrir une participation collective de l'ensemble de la population qui pourrait, sous forme de dons, de fiscaliser ou autre, de manière à pouvoir acquérir rapidement la toiture et, pourquoi pas, le moulin. Tout à l'heure, je parlais de bénévolat, de bénévolat financier. Mais il est évident que, dans l'association, malheureusement, on commence à être un peu âgé. Et le bénévolat physique, il nous manque des bras un peu plus forts que les nôtres. Donc, si les gens veulent venir, ce sera avec grand plaisir qu'on les accueillera, qu'on leur confiera plus tard les clés du carrosse. Mais, éventuellement, pour commencer à œuvrer, je dirais, physiquement et techniquement, les bonnes volontés seront les bienvenues. On retrouve trace de ce moulin avant, de six moulins avant Piscine AV2, dans l'ancien cadastre, ça s'appelait le Compois, en 1615, où déjà figurent, ces monuments. Donc, ça prouve qu'il était là, déjà en 1615, sûrement antérieurement. Et là, on n'a aucun document. Et surtout, pour se repérer par rapport à l'histoire, 1615, je cherchais moi aussi, parce que c'est l'époque de Richelieu de Louis XIII. Donc, voilà, ça remonte à quelques années, à quelques siècles. Ce projet extraordinaire peut être l'occasion, justement, de faire venir et de rassembler une population un peu plus jeune. Comme le dit Bruno, ils ont besoin de bras, mais aussi, il va falloir aussi s'occuper de toutes ces broussailles, de voir un petit peu quel environnement végétal auquel on veut les destiner. Et peut-être, par ce biais-là, des jeunes, par la passion, par le fait de construire quelque chose, quelque chose d'emblématique, peut-être on va pouvoir attirer une génération un petit peu, parce qu'il nous faut du renouvellement aussi, bien évidemment. Sous-titrage ST' 501